et bien salut j'en suis ici pour la suite de need for speed avec notre joli porsche et puis merci pour tout votre conseil ça m'a beaucoup aidé et puis on va aussi faire quelques modifications à vos propos donc par exemple il y avait pas mal de fois la porsche en jaune ou en rouge ou en noir mais par contre je pense que on va voir mais par contre à chaque fois bizarrement c'était les jantes en noir voilà donc ça on va le faire déjà parce que ça y'a eu pas de soucis il faut même pas voir et puis aussi alors attendez j'ai même je peux même ouvrir les commandes et tout comme ça je loupe aucun ok donc là par exemple il y a de la part de yuki et l'eau merci à toi d'ailleurs qu'il faut éventuellement vendre notre brz et puis nous acheter une bmw pour les trift est pour les pour le oui oui voilà c'est ça je me suis pas du tout trompé en fait donc la vente c'est là et puis nous acheter une bmw parce que bon une bmw c'est connu pour pour bien partir dans les virages et tout donc ça éventuellement ça peut être pas mal et puis elle il faut plutôt essayer de faire des courses avec effectivement comme je l'ai déjà dit donc ça je pense qu'on va le faire donc déjà merci à toi bon il y avait on avait beaucoup je vais pas tous cités mais franchement merci à tout le monde il y avait aussi anas mamouni avec un long commentaire et puis après il y avait aussi les gens sur facebook merci à vous tous voilà donc on va maintenant faire des réglages ici mais ça je pense que en fait comment fait pour débloquer tous ces trucs là je pense que il nous faut des niveaux pour ça mais ouais donc pour l'instant ça on va pas y toucher par contre là il faut éventuellement aller plus vers le clip parce que les drifts c'est balisant on n'a pas envie de faire des tristes en fait avec la porsche donc du coup éventuellement ça serait une bonne idée effectivement merci à vous de y aller plus alors je sais pas si il faut accéder il faut faire ça on va le faire on va essayer et puis si c'est vraiment horrible et si c'est pas faisable de conduire on va laisser tomber mais pour l'instant on va y aller à fond voilà à fond on clip et puis après on verra voilà ça c'est bien mis donc maintenant non c'est pas ça que je voulais faire d'abord je voulais faire d'abord les peintures donc ici voilà peintures perso donc là il ya les différentes couleurs donc ce serait en noir ça elle est très très belle en noir bon ça c'est connu c'est classique la poire chemin mais par contre alors c'était quoi déjà les couleurs c'était rouge ou jaune ou noir quoi donc le rouge ouais le jaune je trouve que je trouve que ça fait un peu vieux je trouve que ça fait un peu les vieilles porsche enfin les vieilles porsche classique en fait ils sont souvent jaune mais par contre je trouve que rouge c'est pas si mal que ça en fait en plus il ya des plusieurs rouges quoi disons un peu bordeaux comme ça c'est pas mal aussi mais ça je pense que vous aimez pas trop on va laisser pour l'instant après vous pouvez toujours dire si c'est si ça vous plaît ou pas on peut toujours le mettre en plus clair ou pas on va le faire comme ça pour l'instant voilà ok et puis là maintenant du coup non ça c'est fait et là est-ce que non mais bon en fait on est bon déjà comme ça je pense on va pas y toucher sauvegarder les modifications oui bah on va l'appliquer directement là dessus il n'y a pas à chier voilà donc là on se casse d'ici boîte pièce on n'a rien ici donc là on verra ici donc les jantes c'était alors il y avait des rouges il y avait du noir mais par contre il y avait surtout du noir je crois si je me trompe pas ouais 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 ok c'était surtout du noir donc ça faut même pas y réfléchir on va le mettre en noir vu que ça c'était conseillé plusieurs fois donc on va le faire changer on va juste modifier la peinture en fait voilà sinon on va le laisser appliquer voilà ça c'est fait mais par contre on va tous les mettre parce que vous m'avez dit de mettre en rouge en noir donc du coup je pense que c'est pour tout voilà par contre qu'est-ce que c'est quoi en fait la secondaire ah mais c'est juste le symbole Porsche là ouais euh toutes les modifications se reparlent vous voulez continuer euh oui voilà bon je pense que le symbole Porsche là enfin l'entourage on peut le laisser comme c'est comme ça au moins ça flashe bien c'est bien voilà donc ah bah c'est déjà fait ah bah oui c'est vrai ça fait déjà tous les tous les couleurs à chaque fois donc là c'est pas mal est-ce que là peau d'échappement est-ce qu'on fait quelque chose encore mais je pense que la Porsche classique c'est pas mal bon là c'est le Need for Speed il y a des différents Need for Speed là en fait mais oula putain ça c'est pas mal ça non mais je trouve que pour l'instant franchement le truc Porsche ça le fait vous pouvez me conseiller d'autres bien évidemment j'essaye de tout faire ah mais d'ailleurs attendez ici l'acte de métriculation Ghost c'est scandaleux ça faut enlever est-ce que ça suffit pour mettre live gaming fr ou alors on met lgfr mais sinon c'est gaming fr ça le fait aussi live gaming fr euh putain mais qui est-ce qui a pensé à ce nom t'es mon grand non mais ça passe bien évidemment putain un long nom comme ça ça va pas c'est scandaleux lgfr voilà voilà bah écoutez non les mots est-ce qu'on peut non 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 j'aurai bien aimé de enlever Californie et tout mais c'est pas mal c'est pas mal écoutez on est bon comme ça voilà donc bah là j'espère que ça vous plait un peu mieux est-ce qu'on investit encore un peu plus non je pense pas donc on va pas faire trop de changements aujourd'hui on a déjà maintenant j'allais dire dépensé 10 minutes de notre temps de la vidéo alors en plus au sauveur je fais juste un épisode par semaine de need for speed donc on voit pas que c'est géré donc là là donc on va pas de plus trafiqué et puis la prochaine fois vous pouvez me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée de nous de nous vendre la brz des abos subaru et puis de nous acheter une belle bmw ou alors une subaru mais je pense qu'une bmw ça le fait ça le fait comme ça on reste dans les voitures allemandes ça me plaît bien et puis mais franchement une bmw en plus c'est bien connu que c'est bien pour partir en drift et tout c'est pas mal donc c'est bon on a assez modifié parce que j'ai plus le droit de dire trafiqué mais je vais quand même dire mais c'est pas grave donc on va on a assez modifié maintenant la porsche et on va quitter le garage voilà on est bon et puis maintenant on va faire quelques courses avec bien évidemment pas de drift parce que là maintenant on est en full grip là si on part en drift c'est chelou c'est chelou donc on va on va mieux faire les petites courses et puis la prochaine fois on va nous éventuellement acheter une voiture pour faire les drifts donc conseillez moi des voitures pour drift mais par contre je pense que les bmw ils sont assez bon pour ça allez maintenant on va regarder sur la carte bien évidemment alors qu'est-ce qu'on voit sur la carte on voit que battre le score affiché avec robin mais je pense que ça c'est quoi c'est en fait pourquoi c'est ah oui d'accord dans un drift non 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 pas du tout quoi on va faire on va faire des meilleurs lunettes ou alors c'est c'est complètement faux alors là il ya concours drift mais putain il ya encore du drift en fait gagner course avec spike a passé là en fait voilà je trouve que ça se voit moi maintenant mais est-ce que c'est bien ça moi je pense bah écoutez on va on va mettre notre agent on va pas y aller directement vu que oui ami qu'est-ce qu'il ya c'est pas du tout ami c'est tout je comprends je t'ai dit que j'étais désolé ça se reproduira plus cool cool elle nouveau c'est bien gaffe à toi et mis c'est une dur à cuire tu es toi tu n'as rien d'autre à faire ouais ok je vous retrouve plus tard je suis à l'atelier amène toi faut qu'on parle d'un truc tabarone j'ai oublié les freins j'ai oublié les freins parce que là ça va pas du tout les freins c'est ouf ça je freine mais genre deux kilomètres avant et puis bon deux kilomètres tiens bah j'arrive mais c'est assez ouf il faut que je mets l'habitude de ne pas repartir en trip parce que je mets dans j'ai vraiment l'habitude j'ai vraiment pris l'habitude depuis hit for speed de faire des freins à main mais ça il faut plus maintenant tu avais regardé moi ça ça y est on va bientôt le changer allez c'est parti question de vitesse gagner les courses contre spike écoute ce coup ci c'est du lourd mais t'inquiète donne tout ce que t'as et on verra après pour l'analyse à laisser du lourd ok donc c'est vrai qu'elle parle vraiment plus du tout en drift ça il faut le dire mais je sais pas encore si c'est super bon bon ça nous perd certainement pas de vitesse ça qui est bon on verra on verra donc plus ce week-end c'est le premier week-end depuis très longtemps où il n'y aura pas de formule 1 parce que c'est fini la saison de formule 1 et c'est terminé et puis elle s'est terminée en toute beauté franchement à bout d'habi c'était vraiment même si vous n'avez pas suivi la saison franchement je vous invite à aller voir les dernières parts enfin la dernière course en fait vous n'êtes pas obligé de regarder les qualifications même si c'était belle aussi mais la course d'abou dhabi elle était magnifique et franchement une belle saison qui se termine comme ça c'est vraiment très très beau et puis bah sinon il y a maintenant certainement d'autres vidéos qui vont venir parce qu'on va faire certainement une pause parce que je sais même pas si on va reprendre une série sur formule 1 2015 ou alors on attend 2016 on verra bien mais par contre il y aura certainement d'autres séries qui vont venir maintenant ou alors du moins des séries pour faire absolument une suite par exemple Black Ops 3 je pense que ça viendra vendredi parce que je vous ai déjà promis la semaine dernière que cette semaine au plus tard il y aura une vidéo de Black Ops 3 le mot d'histoire parce que j'aimerais bien terminer le mot d'histoire sinon en ce moment je vous suis pas mal en ligne et je pense que je vais vous faire aussi quelques vidéos du Black Ops 3 en ligne merde je pense que c'était l'heure mais c'est bon on peut le dire dans les commentaires si vous vous êtes intéressé et puis sinon vous m'avez aussi dit de faire un peu plus de WRC 5 c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai plus fait après du FIFA avec Tom éventuellement du GTA ça c'est sûr c'est la base et donc voilà après le le calendrier du week-end c'est bientôt déjà vite rempli le mercredi je pense qu'on va se laisser sur du Need for Speed c'est pas mal et puis voilà le week-end il y a pas mal de trucs à faire donc on va pas s'ennuyer juste parce qu'il y a plus de Formula on va pas s'ennuyer je pense que c'est pareil putain la ville elle est belle d'ici et puis on arrive tranquillement premier voilà avec 3 minutes 16 voilà très bien voilà nickel bah c'était même pas aussi chaud que ça c'est vrai que la Porsche elle est quand même magnifique en vitesse c'est vraiment pas mal voilà je pense qu'il va nous appeler encore Spike maintenant l'accélération du ouf le ouf même sur la nitro j'aime bien les flaps qui sortent bon maintenant on va vite fait aller au garage je propose non c'est pas ça que je voulais faire aller au garage je propose qu'est-ce qui vient de me rentrer dedans j'ai juste senti un gros coup c'est assez violent mais pour éventuellement quand même même si j'ai dit qu'on va pas trop la trafiquer juste mettre les freins en fait qu'est-ce qu'il se passe c'est Ami je pense ah bah voilà salut salut il faut absolument que tu me laisses poster ces photos imagine que le chef tombe dessus tu vois le truc mais juste une chose on n'est pas du genre suicidaire hein non donc l'objectif c'est d'équilibrer ton projet pour gérer toute cette puissance ça c'est la phase 2 ok y'a pas de soucis tu savais que Nakai-san il a commencé comme nous par des rodéos clandestins et aujourd'hui il vend ses projets à des clients dans le monde entier c'est vrai je suis une personne exceptionnelle continue d'écouter tes sons de la forêt tropicale Manu je viens de poster une photo de nos projets regarde c'est trop sympa ouais trop cool elle va pas dormir de la nuit pour voir si le chef clique sur j'aime euh n'importe quoi mec tu passes peu de temps dans cet atelier à mon goût on a aussi besoin de toi dehors au volant c'est ça ouais je te dis à plus ok peace voilà désolé donc j'ai jamais pas ouvert en fait c'est ça qui est bon j'ai vu que c'était la poste mais bon on s'en fout de la poste maintenant euh ok le mec il ferme encore les la porte juste pour être sûr que personne rentre euh ok bah la suite en fait enfin les derniers mots j'ai pas entendu donc je peux rien dire rien dire du coup parce que j'ai pas osé de faire pause en fait parce que je sais pas que si ça saute éventuellement j'ai sûr que ça il faut pas mais c'est pas grave euh ok donc on peut je pense euh maintenant trafiquer notre euh ah bah non désolé euh pas trafiquer mais améliorer notre euh belle Porsche réglage réglage compo euh non pas c'est ici donc maintenant on va le faire où est-ce que se trouvent les freins pneus les freins voilà merde alors c'est juste niveau 21 pour les freins ok bah ouais bah du coup voilà rien faire et les pneus euh les pneus les pneus je pense que on va prendre les meilleurs qu'on peut pour l'instant en grip parce que là c'est des drifts je pense que c'est plutôt grip donc on va prendre ça et je pense que comme ça on est même pas si mal que ça euh éventuellement des suspensions non mais on va attendre encore on va encore attendre par contre euh du coup je sais pas si ami m'a dit de faire quelque chose on verra bien mais pour l'instant on va quitter le garage qu'est-ce que la poste elle sonne à chaque fois quand je fais des vidéos c'est pas la première fois mais la poste elle est motivée elle est motivée à sonner tous les jours en fait je pense je vois bien la poste motivée tous les jours de se sonner rien d'autre à foutre ok oui ami salut c'est Emy c'est la foule des grands jours ici il y a 2-3 courses de prévue t'as le temps d'arriver mais il faut pas que tu loupes le départ quand même allez à plus à plus ok donc bah éventuellement regardez tout ça donc battre le score et fichier de Robin gagner les épreuves drift avec Manu gagner la course contre Spike battre le score et fichier avec Camille donc il y a pas mal de missions drift du coup maintenant mais on va faire encore une suite de Spike pour l'instant parce que c'est le seul qui part pas trop dans l'histoire du drift et après on verra après on verra parce que bah disons comme dit la prochaine fois on va éventuellement nous acheter une BMW ça dépend de ce que vous en pensez mais je pense que c'est une bonne idée et comme ça on a une bonne voiture avec la Porsche pour les courses et puis une bonne voiture avec l'autre voiture éventuellement une BMW justement pour les drifts c'est vraiment horrible allez c'est parti locomotive gagner les courses contre Spike oula là il y a du monde là il y a du monde il n'y a pas que Spike les gars laissez moi une petite face merci et puis ciao les gars je vous attends à l'arrivée voilà ah bah par contre pas avec les spools oula il n'y a pas un arbre mais moi aussi voilà notre point faible c'est des virages mais sinon la ligne droite il n'y a pas de souci avec notre petit Porsche on dégage voilà nickel en plus avec la Nifro c'est encore pire c'est pas carrément loin il ne faut juste pas qu'il y a trop de virages sinon c'est bon mais je pense que c'est aussi il faut s'habituer en fait les virages sans les drifts c'est vrai que j'ai fait que ça enfin je ne me suis que fait entraîner par je ne me suis que entraîner voilà les mecs qui rajoutent des mots comme ça en drift en fait depuis Nifro Spin mais du goût c'est vrai que si on est en pleine course il ne faut même pas il faut y aller avec notre belle Porsche voilà comme ça on est bon c'est très bien sans les drifts et puis comme ça ça nous permet de rajouter un peu de thunes et puis comme ça éventuellement on va acheter une belle boule par contre il faut revoir les prix parce que même si on vend notre Subaru DRZ je ne sais pas si ça suffit d'avoir assez pour assez pour avoir assez pour la BMW mais il faut voir et puis au pire sinon on fait encore quelques missions avec notre Porsche pour avoir assez d'argent la circulation la nuit bon par contre ils sont loin ils n'ont aucune chance avec notre Porsche par contre mais franchement on l'a bien fait on l'a bien fait vous m'avez bien fait de conseiller la Porsche franchement c'est les nickel j'allemand super vite les vitesses c'est impressionnant je pense que derrière nous il y a Spike après il y a longtemps rien c'est vrai qu'il nous met la pression un peu mais ça va enfin la pression on va abuser non plus là on est bientôt à la fin voilà nickel locomotive premier et 7000 dollars en plus ça fait plaisir allez en plus ça nous fait gagner des niveaux c'est super voilà plaque d'immatrigation LGFR ça le fait en plus qu'est-ce qu'il y a là oui allez ciao Paul voilà on dégage ok on va s'arrêter là ici l'autre il est bourré je crois avec sa voiture blanche ok mais par contre maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il y a donc il y a encore un contre la monte je pense qu'on va on va rester sur Spike en fait parce que là du coup avec la Porsche on est chaud avec Spike bah écoutez on va le faire on va le faire parce qu'il n'y a pas le temps à perdre vu qu'il nous faut chacun des thunes pour notre BMW notre futur BMW et après on va vite faire aller voir au garage combien ça coûte une BMW et puis pas de la merde non plus et puis allez un ange dans la zone rouge on est chaud donc là c'est contre la mort le frein dangereux mais ça passe mais c'est vrai que mettons à fond dans le oh putain ça c'était le choc frontal ah bah il a carrément disparu il n'existe même plus le mec on vient de se faire un choc frontal et le mec il existe du coup avant dans un autre monde qu'est-ce que je voulais dire ah oui en mettant tout en grip ça passe vraiment très très bien mais par contre le nouveau frein ça passe vraiment pas bien du tout et du coup c'est vrai que les virages se passent mieux comme ça sans les drifts quoi donc c'était effectivement une bonne idée donc merci encore pour tous vos conseils continuez comme ça d'ailleurs parce que sinon moi j'ai pas des idées moi ça va monter donc on a 3 minutes 50 si je comprends bien leur système je sais pas combien de pourcent j'ai déjà fait du truc donc on est à checkpoint 10 sur 28 c'est chaud c'est très chaud parce que surtout qu'on s'est looké deux fois une fois avec un choc frontal et puis une fois un virage totalement loupé donc je sais pas ça va être certainement très très chaud mais faut voir je pense que c'est possible ça va pas être évident on a fait la moitié maintenant on a déjà fait plus que la moitié du temps donc ça c'est un peu mais on descend par contre je pense que ouais on descend on prend la vitesse effectivement par contre on sent les freins adaptés c'est un peu plus dangereux on peut le dire je pense mais ça passe on a pris la longue version du virage en fait et là aussi par contre je crois qu'on était jamais ici et c'est très très beau je pense que on devrait oh putain par contre avec le reflet j'ai rien vu sur la route et du coup c'est carrément dangereux ok encore deux check winds ça devrait le faire s'ils sont pas trop écartés ça devrait être bon ça passe ça passe ça passe même largement même avec deux petits erreurs ça passe elle est vraiment nickel cette Porsche dingue tu es un extraterrestre bravo super extraterrestre j'ai toujours rêvé d'être un extraterrestre en toute façon un humain c'est ça passe pas bien ça extraterrestre c'est mieux oui Spike il est con c'est bon je te fais marcher allez retrouve-moi au Longhorn dès que possible on a du lourd au programme à plus mec à plus ok on va aller voir le garage pour voir ce que ça donne niveau prix et puis comme ça c'est à vous de nouveau de nous conseiller des voitures voilà tout simplement à part si on n'a pas encore assez de thunes là on verra mais déjà alors attendez si on vend par exemple celle-là c'est 30 000 ok pour l'instant je ne vais pas la vendre mais par contre 30 000 c'est bien à savoir donc on peut compter en dessous des 100 000 quoi parce que disons on peut encore nous faire éventuellement une ou deux courses avec la porte la prochaine fois comme ça ça ne gêne personne donc on peut compter jusqu'à 100 000 quoi à peu près la dodge challenger elle est pas mal aussi je pense par contre pour les drifts comme dit j'aimerais bien quand même avoir d'abord une BMW après on peut toujours s'amuser il y a quand même place en fait en tout dans le garage il y a 2 3 4 5 ok c'est suffisant je pense ça va bien voilà alors on était où on était ici mais je pense que ça c'est encore donc là il y a la M2 par exemple celle qui sort en 2016 donc ça serait bien pour la TC éventuellement comme ça je peux me l'acheter en vrai si elle est bien le mec qui fait genre d'avoir assez de thunes non peut-être pas mais sinon c'est là la M4 ok mais par contre je sais pas du coup qu'est-ce que c'est la mieux pour drifter mais par contre ça je compte de nouveau sur vous franchement jusqu'à la prochaine semaine vous avez le temps de me conseiller mes favoris c'est des BMW pour les drifts mais par contre vous pouvez aussi me conseiller d'autres voitures ça il n'y a pas de soucis mais faites-le faites-le s'il vous plaît parce que vous l'avez tellement bien fait maintenant je fais tellement confiance donc maintenant il faut y aller bon la Ford Mustang GT c'est la classe aussi c'est la classe notre Porsche la Chevrolet Camaro la Corvette Nissan GT la Mercedes AMG ça on va certainement nous l'acheter parce que ça j'aime tellement mes prix mais par contre ça ne sera pas pour les drifts donc on ne va pas le faire tout de suite parce que là pour l'instant il me faut une bonne voiture avec la Porsche pour les courses et puis une bonne voiture pour drifter avec peut-être une BMW quoi la Porsche Cayman putain il y a des belles voitures quand même et puis pour plus tard j'aimerais bien m'acheter la Aventador aussi Lamborghini Aventador donc en gros j'aimerais bien avoir dans mon garage la Porsche elle est pas mal ça je suis d'accord après la Lamborghini Aventador la Mercedes AMG GT et puis éventuellement encore je sais pas une belle Ferrari peut-être celle-là on verra on verra mais ça ça serait pour plus tard donc pour l'instant pour les drifts en fait les voitures américaines je sais pas trop leur comportement au niveau drift je sais pas vous pouvez me conseiller des voitures j'ai aucune idée je sais même pas si la Camaro ou la Corvette est bien pour les drifts je sais pas la Ford Mustang j'imagine qu'elle est pas mal au niveau drift mais je sais pas donc conseillez-moi sinon on arrête là le Let's Play franchement sinon je sais plus de quoi faire mais par contre moi je serais tenté par ou alors la BMW M2 2016 justement ou alors celle-ci voilà ça c'est de mes deux favorites vous pouvez me conseiller entre les deux et puis sinon aussi d'autres voitures ça y'a pas de soucis mais par contre franchement je suis tenté par les deux c'est là parce qu'elle sort que en 2016 et puis la M4 parce que je la connais mais je pense qu'elle est moins lourde la M2 mais c'est pas forcément ça qui compte niveau drift donc elle elle a 431 chevaux et elle 370 ok ouais bon ça change pas énormément on va croire un peu quoi mais ça va ça va disons elle a un peu plus quoi la M4 logiquement parce que c'est le modèle au-dessus enfin deux modèles au-dessus vu qu'il y a aussi la M3 je crois voilà donc il y a les deux là pour me conseiller oui Spike est-ce qu'il y a ? t'as trop assuré ah non on on a assuré t'as été bon Spike yo il y a quoi entre Manu et Amy j'en sais rien mais tu crois pas que quoi ? tu crois qu'il s'amuse avec les flics ? non non pas ça non non je pensais à d'autres genres de jeux tu vois ce que je veux dire Burt arrête Spike et pourquoi pas mec peut-être qu'ils partent sur de nouvelles bases en oubliant le passé et si on laissait ça de côté et qu'on se détendait comme avant t'es tout bien ? quand on eh Travis t'as des nouvelles de Magnus ou quoi ? ok pas grave pas encore Spike oh yo j'ai eu un message de Manu il est ah il va au Longhorn d'accord on y va tout le monde maintenant go Spike il faut que d'accord ça s'est arrêté comme ça bah ça on va le faire aller la prochaine fois donc on va retrouver tout le monde ça c'est très bien donc il y a pas mal de trucs à faire la prochaine fois j'hésite même de faire un épisode peut-être le week-end je ne sais pas encore mais je pense qu'au plus tard sinon mercredi prochain donc on doit aller au Longhorn pour voir tout le monde on doit éventuellement nous faire encore un peu de thunes même si normalement on a assez si on vend notre Subaru BRZ pour nous acheter éventuellement la BMW M2 ou M4 ou d'autres véhicules que vous m'avez conseillé pour bien partir en drift donc je répète c'est pour partir en drift parce que en vitesse on a déjà cette magnifique Porsche voilà et puis donc voilà il y a pas mal d'autres trucs à faire après il faut la trafiquer encore certainement et tout donc voilà ça risque d'être intéressant donc sur ce salut Jean et on va très vite pour la suite de Need for Speed donc salut Jean on va très vite on va très vite pour la suite – Sous-titrage FR 2021